Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette Actu du Geek FAQ sur vos nombreuses questions et surtout remarques sur mes dernières vidéos qui concernent principalement bien entendu la PS5 Pro, c'est à dire va-t-elle faire les 60 FPS ou pas par exemple dans GTA 6, j'ai eu beaucoup de remarques, donc je vais revenir rapidement dessus dans cette FAQ je vais également revenir sur le prix de la PS5 Pro, il y a des questionnements dessus je vais avoir un seul et grand conseil à vous donner, vous verrez lequel je vais aussi parler de GTA, j'ai émis l'hypothèse qu'il pourrait sortir à 99 euros on va revenir dessus ensemble et je vais parler également de Microsoft, il y a quelques nouvelles côté Xbox, allez je vous dis à tout de suite Donc vous avez compris le principe, pas de montage dans cette vidéo, c'est juste vos questions ou vos réponses et par dessus j'analyse et je réponds à mon tour Alors petite info avant, n'oubliez pas, lundi soir et bien je serai normalement dans l'émission de The Share Players avec Yannick et donc on va revenir là dessus et je crois que dans cette émission vous aurez même le droit à la parole donc vous pourrez venir me contredire directement, dire ce que vous pensez tout simplement car je n'ai pas la vérité absolue loin de là, j'ai jamais dit d'ailleurs le contraire c'est-à-dire que j'aimais des hypothèses qui sont un peu contraires à pas mal de monde en fonction en particulier des plaquettes de silicium du prix des plaquettes de silicium, TSMC, etc, etc mais bien entendu Sony se fait des marches je n'ai jamais dit que Sony ne se faisait pas de marches sur cette console, bien entendu qu'ils se font des marches ce n'est pas un produit d'appel, contrairement à la PS5 ou la Xbox Series X et S qui sont des produits d'appel pour que vous veniez sur l'écosystème par exemple de Xbox ou de Playstation et que vous consommiez cet écosystème, c'est-à-dire les jeux, surtout les services l'abonnement, par exemple le Playstation Plus, également les microtransactions, etc, etc là la PS5 Pro c'est finalement un accessoire de plus comme par exemple le PSVR 2 qui a baissé, comme le Playstation Portal donc beaucoup d'accessoires et finalement c'est un accessoire de plus un accessoire un peu puissant et effectivement un peu luxueux et important également, et je le répète et je répéterai ça souvent ce n'est pas une justification, c'est une explication je donne une explication possible du prix de la PS5 Pro par exemple et des 60 FPS, ce n'est pas une justification pour le prix par exemple je ne suis pas d'accord effectivement, je pense que Sony aurait dû sortir une console moins chère ou ne pas sortir du tout de PS5 Pro allez on y va pour les questions je n'ai donc pas nommé ceux qui ont posé des questions ou donné des affirmations qui sont contraires à ce que j'ai dit dans mes vidéos par exemple comment peut-on encore parler de 30 FPS en 2024 ? on n'est pas censé être en next-gen, je suis largué beaucoup de monde qui est largué d'ailleurs sur la question donc je répondrai tout simplement, pour la PS5 et la Xbox Series X et S c'est vrai que sur la boîte il y a eu quelques, on va dire, exagérations marketing et ça c'est bien d'hommage, en particulier le fameux 4K voire même le 8K sur la PS5, imaginez, ils l'ont enlevé et ils ont eu raison ils ont eu tort de les mettre au départ mais pour le cas des 30 FPS, il ne faut pas oublier une chose c'est que malheureusement est arrivé le raytracing de Nvidia Nvidia a mis la barre très très haut même eux ont été dépassés, rappelez-vous les RTX 2000 par exemple le raytracing c'était quand même très compliqué même les RTX 3000 finalement, les RTX 4000 ça va mieux mais donc Nvidia a imposé une technologie qui est très gourmande en ressources, en particulier GPU également UE5, Unreal Engine 5 on voit que le photoréalisme avec Megascan par exemple dans certains jeux et bien ça bouffe beaucoup de ressources c'est plutôt là les deux coupables si vous êtes un peu plus économe sur tout ce qui est qualité visuelle par exemple les textures un petit peu moins gourmandes et bien entendu sur le raytracing, on peut faire du 60 FPS le problème c'est que maintenant on se compare beaucoup au PC parce qu'on a des PC puissants effectivement et qu'on veut le maximum et donc les consoles ont du mal à suivre Blackmic, Wukong ne tourne pas bien en 60 FPS sur PS5 oui mais pour le coup ce n'est pas le CPU là pour les 60 FPS en l'occurrence ce n'est pas le CPU donc effectivement ça ne tourne pas bien parce qu'il y a un problème d'optimisation mais même sur PC, attention hein on l'a vu sur PC il y a un problème d'optimisation aussi donc là c'est plus un problème d'optimisation et c'est un jeu assez gourmand en termes de texture c'est plutôt le GPU qui a du mal un mode PS5 Pro à 60 FPS avec moins de raytracing serait-il possible pour GTA 6 bien entendu mais je pense que le studio ne sera pas très intéressé de faire ça on verra si Rockstar accepte je pense qu'il serait plutôt bienvenu et on le verra après de trouver une autre méthodologie pour arriver aux 60 FPS Sony peut envoyer autant d'ingés qu'ils le veulent passer autant de deals qu'ils le veulent ça ne changera pas ce que dit Digital Foundry sur le CPU il est trop limité par rapport à la flat sim par rapport donc à la console classique pour passer le 60 FPS mais les devs peuvent limiter les détails pour passer le 60 FPS au détriment du nombre de détails est-ce que les devs de Rockstar veulent ça ? c'est la grande question oui je le répète effectivement ce sera difficile mais attention vous allez voir après d'ailleurs il y a une réponse intéressante de la part de Caribou Magique je vais la lire tout simplement je vais rendre à César ce qui appartient à César il y a peut-être d'autres méthodes pour arriver à passer ces 60 FPS en déchargeant le CPU ne pas oublier que c'est de la mémoire unifiée CPU-GPU qui a donc des méthodes peut-être pour faire des calculs ailleurs que dans le CPU sur cette PS5 Pro avec RDNA 3.5 en plus attention je n'ai pas dit que ce sera fait c'est justement pour ça que les ingénieurs de Sony devraient se déplacer pour travailler avec Rockstar à condition qu'il y ait un deal à condition que les devs effectivement de Rockstar soient disposés à le faire alors je vais quand même dire autre chose là-dessus je ne pense pas que GTA 6 soit à 60 FPS car moi j'avais une config je vous résume j'avais une config avec le 3600 et j'étais trop juste pour avoir un 1% lot au-dessus de 60 FPS grosso modo il était en dessous sur certains jeux et donc il a upgradé son PC avec un 5700 X3D et ça va bien mieux c'est sûr que là c'est un sacré bon côté CPU oui je le répète c'est un CPU qui est limite effectivement il faudra travailler sur chaque jeu mais la PS5 Pro c'est un système propriétaire avec un kit de développement propriétaire peut-être qu'ils peuvent aller un peu plus loin que ce qu'on a actuellement sur le 3600 et je vous rappelle que Digital Fondry a dit que c'était l'équivalent du 3600 pour moi c'est plutôt l'équivalent du 3700 certes la fréquence est un peu plus basse c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris le 3600 comme exemple mais c'est un 8-cœur ou l'une à 6-cœurs qu'il y a dans la PS5 Pro avec une fréquence de 10% en plus donc on peut estimer que c'est un peu plus quand même que le 3600 mais ça ne va pas beaucoup plus loin je le reconnais donc il faudra un vrai travail et c'est vrai pour dépasser les contraintes qu'on a côté CPU mais il y a peut-être des solutions et les solutions viennent de Caribou Magic en fait qu'est-ce qu'il m'a dit ? il m'a dit salut le geek petite suggestion de sujet de vidéo je préfère carrément lire sa réponse c'est bien plus intéressant c'est lui qui l'a formulé comment réduire la dépendance au CPU à mettre en relation avec GTA 6 et les 60 FPS sur la PS5 Pro faire un petit retour historique avec les GPU suivants Rendition Vérité premier à décharger le CPU du calcul de Polygon puis GeForce 256 premier TEL puis Radon HD 4000 premier à décharger les calculs de comportement et déplacement des PNJ et de tessellation des polygones et de calcul physique tu pourrais utiliser la démo Froblins dati disponible sur YouTube comme support visuel s'intéresser au moteur IA et à la persistance des comportements des PNJ dans les jeux puis faire une conclusion sur WorkGraph qui est en cours de mise en oeuvre dans la plupart des moteurs de jeux parler de l'API Agility de Microsoft en partenariat avec AMD Nvidia, Intel et Qualcomm l'ordre est important car c'est AMD qui s'implique le plus là-dedans RDNA 3 et la première architecture supportant les shaders 6.8 très orientée pour la programmation de WorkGraph justement et on peut donc se projeter sur l'avenir avec RDNA 4 et surtout son architecture unifiée CPU plus GPU UDNA bref je vais vous résumer ce qu'il a dit grosso modo et bien effectivement toutes les boîtes même les boîtes de développement mais également les boîtes qui font de l'OS les boîtes qui vont faire par exemple des kits de développement toutes les boîtes travaillent sur des solutions pour simplifier pour alléger le CPU pour unifier les calculs de façon à optimiser au maximum les résultats entre CPU et GPU avec par exemple aussi les NPU n'oubliez pas les NPU Neuronal Process Unique qui vont être largement utilisés et qui vont décharger les CPU sur certaines fonctionnalités et c'est même d'ailleurs entre parenthèses PlayStation qu'elle a parlé également dans un article que j'ai lu donc il y a d'autres solutions vont-elles être mises en oeuvre pour GTA 6 pour le 60 FPS ? c'est là la question et donc mon conseil est tout simple dans cette histoire personne n'a vraiment raison personne n'a vraiment tort c'est difficile à dire qui a raison et qui a tort nous le verrons pour fin 2025 ou début 2026 pour GTA 6 et pour le prix de la PS5 Pro que je vais évoquer après qui c'est qui a vraiment raison entre le prix des plaques TSMC et la marge que se fait Sony mais mon conseil est simple mon conseil est de dire vous voulez du 60 FPS dans GTA 6 et bien écoutez attendez le jeu et attendez les premiers essais tout simplement et la preuve qu'on a du 60 FPS avec une qualité graphique supérieure à la PS5 à ce moment là vous pourrez dire je prends la PS5 Pro qui aura sans doute baissé d'ici là ou vous ne la prendrez pas tout simplement parce qu'elle ne fera pas les 60 FPS alors GTA 6 100 euros j'ai évoqué ça 99 euros pourquoi j'ai évoqué ça ? ça ne veut pas dire qu'il sera à ce prix là attention simplement pourquoi j'ai dit ça ? parce que Stroll Zannick a répété plusieurs fois dans plusieurs articles dans plusieurs interviews que le prix des jeux n'était pas assez cher tout simplement que 80 euros ce n'était pas encore assez cher face au développement au coût des développements et au coût des jeux qui ne cessait d'augmenter et lui il a fait un coin tuple A on peut le dire ça va atteindre 1 milliard de dollars GTA 6 en termes de développement plus marketing donc effectivement il faut rentabiliser tout ça donc moi je fais une supposition face à ces paroles et face à la demande extrêmement forte qu'il y a sur GTA 6 donc des gens qui sont prêts à payer le prix fort un petit peu comme les plaquettes de silicium à TSMC maintenant je peux me tromper ah la PS5 Pro c'est intéressant pour le prix moi j'ai dit que c'était en partie à cause de TSMC principalement à cause de TSMC le prix de la plaquette qui explose donc la PU qui explose bien entendu que attention je n'ai jamais dit que Sony ne se faisait pas des bénéfices bien entendu que Sony se fait des bénéfices et des jolis bénéfices sur cette console mais disons que ce ne sont pas les seuls responsables ils n'ont pas doublé le prix de la console juste pour se faire deux fois plus d'argent non ce n'est pas tout à fait vrai mais tout de même il y a des commentaires qui me disent d'ailleurs regarde Apple en ce moment si ta logique était bonne à chaque fois que Apple change de process le coût de ses smartphones devrait augmenter et pourtant avec le 3 nanomètres les prix sont revenus à un prix plus raisonnable de 800 euros quand même tout le monde l'avait remarqué alors 800 euros c'est l'entrée de gamme probablement de l'iPhone tout le monde l'avait remarqué à l'époque des prix raisonnables pour l'entrée de gamme oui et bien si tu regardes mon graphe que je remets ici c'est justement ce que je prouve c'est intéressant c'est à dire que le 7 nanomètres et le 5 nanomètres 5 nanomètres ou peut-être le N4C ou N4P qui est utilisé sur cette PS5 Pro coûte très très cher alors que le 3 nanomètres qui coûte un peu plus cher certes mais avec une intégration très grande permet de réduire à nouveau ce rapport c'est à dire deux générations de process qui se suivent et l'intégration qui augmente et on voit que le 3 nanomètres revient dans des proportions raisonnables de 16% si je ne me trompe pas alors qu'on voit qu'on est à plus de 35% pour le 5 nanomètres et le 7 nanomètres c'est là le problème 5 nanomètres et 7 nanomètres par contre après le même commentaire me précise que pourtant l'iPhone qui devait sortir en 2 nanomètres et qui est sorti en 3 nanomètres une nouvelle iPhone et bien a augmenté en entrée de gamme à 900 euros pourquoi ? alors que le process normalement coûte encore moins cher parce qu'on a un meilleur rendement bah oui c'est vrai que c'est Apple n'oublions pas et que bien entendu ils ont peut-être un petit peu augmenté les marges ou alors il faut regarder la technologie équivalente c'est important aussi par exemple si vous changez tout ce qui est capteur que vous améliorez les capteurs ça coûte de l'argent il faut voir ce qui est embarqué en termes d'écran etc etc faire un vrai comparatif pour voir pourquoi on a 100 euros de plus sur cet iPhone ah j'ai eu plein de remarques sur le SSD de Teraoctet on m'a dit ça ne coûte pas 100 euros de plus un Teraoctet attention ça coûte peut-être un peu moins même beaucoup moins pourquoi ? parce que Sony peut négocier le prix des puces oui mais j'ai fait des calculs alors je ne vais pas les refaire ici mais c'est tout simple n'oubliez pas que Sony au milieu de la branche c'est-à-dire que normalement un constructeur il va acheter par exemple les puces à Samsung ou à TSMC il va les mettre bien entendu sur une petite plaquette donc du soudage etc etc puis il va vendre il va vendre par le distributeur et à la fin bien entendu il y a la TVA de 20% mais là ce que vous oubliez c'est que Sony va acheter à ce constructeur donc le constructeur a fait sa marge il va la diminuer peut-être de 25% sa marge attention ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 40% de marge il aurait 30% de marge parce qu'il vend beaucoup à Sony effectivement mais après Sony se fait 40% supplémentaire de marge puisqu'il va se faire une marge sur sa console en entier où il y a les SSD donc les SSD vont également bénéficier entre guillemets de cette marge et ensuite vous avez la distribution et ensuite vous avez les 20% de TVA donc vous augmentez naturellement le prix des SSD oui Sony se fait une marge également sur les SSD qui sont rassemblés puisqu'il se fait une marge sur l'ensemble de la console mais il y a un acteur de plus chaque fois qu'il y a un acteur de plus et bien vous vous prenez effectivement des pourcentages ça ne veut pas dire que ça vaut 100€ mais peut-être que effectivement ce SSD vaut 80-90€ alors ils se font 10€ de plus en passant comme ça mais certainement pas 50€ ou 40€ le SSD de 1 Teraoctet qui est assemblé dans la Playstation et c'est tout parce que je rappelle Sony se fait des marges sur l'ensemble de la console donc sur les SSD et on va finir avec Microsoft rapidement parce qu'il y a deux choses qui sont arrivées chez Microsoft et on m'a fait remarquer que je n'en avais pas parlé je ne parle pas de tous les sujets j'ai du mal en ce moment et puis je prends un peu de temps pour moi quand même mais effectivement il y a eu des licenciements il y a eu 600 licenciements à nouveau chez Microsoft Xbox Phil Spencer l'a annoncé il a expliqué que ça ne toucherait pas les jeux mais ça va quand même toucher les équipes qui sont bien entendu dans les jeux chez Xbox dans les studios de développement je trouve ça dommage et dommageable je le répète je n'aime pas les licenciements je le dirai toujours et ça c'est vrai maintenant il y a restructuration je vous rappelle qu'il y a 23 000 emplois en deux ans 23 000 en un an et demi 23 000 emplois perdus dans le jeu vidéo pourquoi ? parce que c'est conjoncturel déjà 2020 ça a été une embauche massive partout ça a peut-être été une erreur d'ailleurs de la part des grandes entreprises mais une embauche massive parce que le jeu a explosé et peut-être aussi que ceux qui prévoyaient l'explosion année par année du chiffre d'affaires du jeu vidéo se sont un peu trompés c'est-à-dire que ça se rogne un petit peu ça diminue un petit peu parce que le jeu vidéo coûte très cher et que les gens n'ont peut-être pas autant de moyens que ce que pensaient je pense que Microsoft aurait pu les absorber parce qu'ils ont énormément d'employés ils auraient pu les absorber dans d'autres services on verra bien entendu les conditions de départ de ces employés et le Game Pass qui passe à 18 euros oui c'était annoncé c'est une augmentation du Game Pass malheureusement donc ça passe à 18 euros aujourd'hui si vous voulez avoir le Game Pass Ultimate avec tout c'est-à-dire surtout les jeux Day One si vous ne voulez pas les jeux Day One ça coûte moins cher mais si vous voulez les jeux Day One et bien il faut payer c'est une forte augmentation j'en ai déjà parlé j'ai expliqué qu'effectivement je la trouvais un petit peu abusive c'est-à-dire un petit peu trop grande à mon goût on verra si quand même les joueurs suivent côté Xbox si quand même ils adhèrent au Game Pass s'ils continuent à adhérer au Game Pass qui peut valoir le coup ça dépend à quoi vous jouez et à combien de jeux vous jouez et surtout qu'est-ce qu'intègre comme jeu Xbox dans l'avenir on en a quelques jeux bien entendu qui vont arriver qui sont très intéressants est-ce qu'il y aura plus de jeux lesquels etc etc voilà cette émission est terminée n'oubliez pas un petit pouce un commentaire pourquoi pas un abonnement et n'oubliez pas The Share Players lundi soir à 21h et en tout cas je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501